J'ai envie de parler de tous ces jeunes gens là, qui ont 20 ans, qui ont 22 ou 19, qui boivent des coups, qui vont peut-être rentrer en voiture tout à l'heure, voilà, et parce que je, il m'est arrivé un gros problème dans ma vie, et votre fils, qui est très récent, oui, et je suis en train de quitter, mort, de retour d'une soirée, dont on peut peut-être dire qu'elle était... Oui, voilà, il ne conduisait pas, c'est pas du coup qu'il conduisait, mais... Le chauffeur a pris le périphérique en sens contraire. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y avait pas de sens interdit à l'entrée du périphérique, enfin à la sortie, donc comme il était canné, c'est vrai, et qu'il était 3h du matin, il l'a pris, il y a eu un accident inévitable pratiquement, et mon fils est mort. Et vous avez créé une association ? J'ai créé une association pour essayer de donner un sens à tout ça, et de me battre pour que les gens, les jeunes, enfin les jeunes, ne conduisent pas bourrés, quoi. Oui, et il y a aussi, vous savez, on a mis en évidence les pratiques des jeunes générations, c'est-à-dire cette façon de s'alcooliser très vite pour être... Oui, c'est la défonce. Oui, la défonce rapide, qui est relativement nouvelle par rapport à ce qui se passait auparavant. Donc cette association, qu'est-ce qu'elle a comme activité ? Comment vous intervenez, vous, par exemple, dans cette association ? La façon dont je vais intervenir, c'est en travaillant avec la sécurité routière et d'autres organismes, comme Émergence, par exemple, de... Moi, j'ai remarqué que les jeunes étaient très influencés par l'image. Ce que je voudrais, c'est faire des clips, je ne peux pas... des spots qui ringardriseraient... Parce que celui qui refuse de monter dans une voiture parce que les mecs sont bourrés, c'est un ringard, c'est un con, c'est un empêcheur de tournoi en rond, etc. Sauf que quand on dit non, il y a une espèce de certain respect. Donc c'est de faire en sorte que les jeunes, au moment où il faut monter dans la voiture, où on va conduire en sortant de la boîte et qu'on est un peu bourré, de dire non. Et que quand on conduit et qu'on prend le volant alors qu'on est bourré, qu'on sort de boîte, on est un con, un plouc, un ringard. C'est ça que je voudrais faire passer.